bonjour tout le monde ange médium des balkans de retour pour une nouvelle petite capsule mes petits loups merci vous êtes très très nombreux à m'envoyer des coeurs des commentaires des pouces des likes des partages merci mille fois vous êtes adorables avec moi vous m'encouragez vous adorez ces petites capsules matinale et donc là aujourd'hui nous allons répondre à une question qui nous a été posée dans les commentaires alors eux vont-ils réussir à imposer l'euro numérique alors moi je j'essaye toujours de poser la question concernant notre année en cours donc je vais poser la question vont-ils réussir à imposer l'euro numérique en 2024 allez c'est parti vont-ils imposer l'euro numérique en 2024 c'est parti mon kiki alors la première carte l'euro numérique contre la deuxième les événements qui vont répondre à la quatrième carte qui est la réponse qui vont nous aider nous donner des renseignements supplémentaires et la cinquième qui sera la synthèse alors je vais bouger un petit peu mais 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 mon mon tarot de marseille à celui là il n'est pas de marseille d'ailleurs enfin bref allez c'est parti mon kiki nous allons voir s'ils vont nous imposer en 2024 l'euro numérique sachant que il existe déjà dans certains pays alors nous avons la petite mercure ici vous voyez et donc elle nous annonce elle nous annonce qu'il arrive que le petit paquet colis il est déjà prêt à être justement à être apporté et à être mis en place dans les boîtes aux lettres ou dans les téléphones donc nous allons voir le contre là nous avons la lune et là je dirais que pour une fois cette carte elle me plaît c'est la carte de la trahison des choses cachées des mécontentement des surveillances et bien contre l'euro numérique je dirais qu'il y aura la trahison c'est à dire que peut-être les peuples vont enfin comprendre qu'il ne faut surtout pas accepter ça parce que sinon ils seront pistés donc c'est une très bonne carte finalement en contre ensuite les événements à venir concernant l'euro numérique nous avons une carte solaire et cette carte elle est elle représente le calme la douceur de vivre à la campagne elle représente aussi la santé tout va bien dans le meilleur des mondes peut-être qu'on va nous vendre ça comme quelque chose de magnifique de très arrangeant et même à la campagne aucun problème pour s'en servir alors la réponse à la question vont-ils nous imposer l'euro numérique aïe 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 j'ai envie de dire avec jupiter qui représente les affaires le pouvoir l'argent et bien avec ce clairon là et puis avec cette couronne et ce sceptre royal et puis ces petits drapeaux j'ai envie de vous dire qu'avec justement la carte de la nouvelle et bien j'ai l'impression que ça va être annoncé alors voyons voir si ça va être mis en place concrétiser et bien là il va y avoir des changements effectivement des changements concernant l'euro numérique avec toujours la carte on va dire du hasard et puis ici avec la planète jupiter qui est en rapport aussi avec les économies les finances l'argent donc on va tirer quand même deux autres cartes comme j'ai l'habitude de le faire pour avoir une réponse étant donné qu'ici pour moi c'est déjà acté il ya juste à le claironner étant donné que c'est déjà transporté 1 c'est déjà prêt à être envoyé on est prêt à recevoir la 1 aller on va voir si l'euro numérique va nous être imposé dans les six premiers mois de l'année 2024 ou dans les six derniers mois de l'année 2024 est ce que l'euro numérique va nous être imposé alors on nous vend ça comme quelque chose qui est on va dire qui est bien qui est amour qui est plaisir on nous chante une belle mélodie avec cette arpe magnifique dis donc ils vont en faire de la publicité positive alors et les six derniers mois de l'année les six derniers mois de l'année encore une carte on va dire en rapport avec les affaires avec les signatures avec les contrats et puis là nous avons le trafic et le trafic pour moi voyez ces deux serpents qui nous encercle comme ça et bien j'ai l'impression que ils vont pas ça va pas être imposé ça va être très joliment vendu voilà c'est plutôt ça et il n'y a aucune carte négative donc pour moi il y a de très grandes chances à ce que l'euro numérique voit le jour en cette année 2024 oui je sais c'est pas très sympa comme nouvelle mais malheureusement j'ai envie de vous dire c'est avec vous savez avec avec le téléphone et maintenant on peut tout payer avec le téléphone on peut même payer nos courses dans les grands magasins j'ai envie de vous dire c'est déjà là c'est déjà ça existe déjà sauf que ce n'est pas encore imposé à tous et à toutes mais en attendant c'est déjà en place et puis j'ai envie de vous dire ça se met en place doucement tout doucement mais c'est joliment emballé joliment vendu résultat et bien on ne va pas pouvoir y échapper voilà voilà sur ce je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live tuto vidéo ou capsule